Le château de Bonaguille est situé en France, sur la commune de Saint-Front, sur l'Aimence en Lotte-et-Garonne, à la charnière du Périgord et du Quercis, mais il est la propriété de la commune de Fumel. Le château de Bonaguille, avec les transformations de Béranges et de Roquefeuille, intègre les dernières améliorations dans la construction des châteaux forts. Mais la barbacane qui en protège l'entrée annonce les transformations qui vont être nécessaires pour résister à l'artillerie qui passait à la fin du XVe siècle des boulets de pierre au pied de Fumel. Il est situé sur un héctoron calcaire qui domine d'une trentaine de mètres le confluent de deux étroites vallées. Sur un affluent de la Thèse, appelé de trois noms, le ruisseau de Coppel, la petite Thèse et le ruisseau de Bonaguille, il présente la particularité de ne pas être sur une position stratégique. Le château n'en défend pas d'une ville, ni le passage d'un fleuve, ni une vallée importante ou une route commerciale. Sa construction débute au XIIIe siècle, puis il est entièrement repris à la fin du XVe siècle et au début du XVIe par le baron Béranger de Roquefeuille qui lui ajoute tous les perfectionnements défensifs du Moyen-Âge finissant. Il intègre à partir de 1480 les derniers perfectionnements de la défense au moyen de l'artillerie, tant pour utiliser celle-ci que pour son prémunir. Imposante barbacane couvrant l'accès au château. Canonnière par dizaines, tant dans les tours que dans les courtines. Chambre de tir casematée, à l'abri des boulets adverses, et permettant des feux bas et rasant. Moineau casematé, interdisant toute circulation au fond du grand fossé. Terrasse d'artillerie étagée au pied du corps de place, qui constitue autant d'enceintes successives à forcer. Aménagement à des fins défensives d'une grotte naturelle, située sous les perrons rocheux. A son achèvement vers 1510, il apparaît cependant obsolète. En effet, à cette époque du début de la Renaissance, les grandes familles nobles ainsi que le roi et ses proches commencent à construire les premiers châteaux de la Loire. Et dans tout le royaume, de nombreuses forteresses médiévales de la petite et moyenne aristocratie, même si elles conservent quelques dispositifs défensifs, sont peu à peu transformées en résidences d'agrément par abattage d'une partie des tours et des courtines, afin de les ouvrir sur la vie dure de la campagne. Hormis la perte de ses charpentes pendant la Révolution française, le château de Bonagui est aujourd'hui dans un bon état de conservation. Il n'eut jamais à subir d'attaque et fut habité jusqu'à la Révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada